Sois la bienvenue, merci d'être là, j'espère que tu te portes magnifiquement bien, ben voilà, je t'embrasse, t'envoie plein plein de bisous, plein d'amour, ben voilà, ensemble, on va aller voir tout rapidement ce que je peux déjà te prendre pour ce week-end, ben voilà, je suis sûre que c'est un week-end exceptionnel, alors, donc là, on va se positionner, on va se lancer le week-end dans nos réserves, quoi, déjà, ben, en accompagnement, justement, avec le Mont-Céleste, avec l'univers, avec la nature, avec les esprits de la nature, justement, on va se laisser guider ici, on va se laisser conduire, ce week-end nous annonce quoi ? Alors, déjà, on parle ici d'un peu déséquilibre, on parle ici d'une connexion avec une personne, forcément, là, dans votre vie, mais qui est, ben voilà, totalement en déséquilibre, c'est-à-dire qu'en fait, on va ressentir un certain déséquilibre ici dans sa vie sexuelle, voilà, pour d'autres personnes, ça peut être de façon personnelle, ben pour d'autres ici, ça peut être forcément avec quelqu'un, voilà, donc ici, on sent comme genre, voilà, on ne se sent pas à sa place, ce n'est pas forcément ce que l'on désire, ou ça ne se fait pas forcément comme l'on le veut, où ici, il y a cette notion de rééquilibrage, on va demander à ce qu'ici, il va falloir qu'on y travaille, on y travaille, il va falloir qu'on se parle, justement, de ce qui ne va pas dans sa vie personnelle, surtout dans sa vie sexuelle, dans sa vie intime, qu'on en parle, si on est seul, qu'on en parle avec soi-même, qu'on essaie vraiment de découvrir les petites histoires, ou bien les petits désagréments que l'on a par rapport à cette situation-là, et qu'on essaie vraiment de résoudre ça. Alors, pour ceux dont ici, ça parle d'une personne en face, c'est qu'en face, en face, ici, il va falloir qu'on y parle ensemble et qu'on essaie vraiment de trouver ici une porte de sortie. Pour d'autres personnes, ça peut me parler d'un désir sexuel, justement, on va ressentir ce désir-là, ce fort désir-là, on va ressentir quelque chose de particulier, mais qui ne va pas forcément répondre, qui ne va pas se faire. Il y a des personnes ici, soit vous êtes entendus avec votre autre, voilà, parce qu'on doit passer de bons moments ensemble, mais c'est quelque chose qui va prendre un peu de temps. Je l'ai eu quand même à l'envers, donc c'est quelque chose qui va prendre un peu de temps, et donc c'est un peu ça. Alors, pour d'autres personnes ici, il peut y avoir une rencontre qui va s'annoncer là, ce week-end, oui, une rencontre de soir, voilà, vous désirez vous rencontrer le soir, ben voilà, soit c'est l'un, soit c'est l'autre, on vous prie ici vraiment de prendre vos dispositions, mais ce qui est sûr ici, c'est que ça ne va pas se faire, en fait. Ça ne va pas se faire, même si, même si on se voit finalement, même si on se retrouve finalement, même si le désir est si profond avec l'un, ben ça ne sera pas le cas avec l'autre, c'est ça. Donc, c'est quelque chose qui ne va pas se faire, même si on le veut, ça ne va pas se faire, voilà. Et pour d'autres ici, c'est quand vous dire, il y a quelqu'un qui vous désire, il y a quelqu'un là qui vous désire, oh, pour le profond de lui, pourquoi pas. Quelqu'un là qui veut vraiment un approchage, un approchement, ce week-end-là, avec vous, pourquoi pas. Alors, maintenant, on va quand même avancer pour voir, oui, 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 oui. On parle ici vraiment d'une relation divine, on parle ici de beaucoup de loyauté, on parle d'une personne avec qui vous vous entendez très, très bien, une personne, en fait, avec qui vous vous sentez bien avec vous-même, une personne avec qui vous-même vous sentez qu'il y a une forte connexion. Il y a une forte connexion avec cette personne, c'est-à-dire qu'il y a cette facilité, d'accord, de mieux causer avec cette personne, de mieux se libérer avec cette personne. On voit une personne qu'on soutient et qu'on arrive à soutenir quoi qu'il arrive. Et c'est une personne également qui est prête aussi à vous soutenir quoi qu'il arrive. On parle de beaucoup de loyauté, là. On parle de beaucoup de loyauté, oui. On parle ici de quelque chose qui va se mettre en place, là, ou qui est en train d'être mis en place, là. Mais là, on parle de quelque chose d'assez profond. Qu'est-ce que vous n'imaginez? Assez profond, c'est quelque chose de basique, quelque chose de réel, quelque chose de concret. On parle ici de quelque chose qui va commencer par te mettre en place ou qui a commencé déjà par se mettre en place. Et on parle de quelque chose qui sera très solide. On parle ici de deux personnes qui vont vraiment prendre le temps de mieux se connaître ici et de pouvoir repartir ou de pouvoir partir sur une bonne base. On parle ici de construire quelque chose de solide. On va bâtir quelque chose ici. Et ça sera à cause de la loyauté. C'est-à-dire, on a une simplicité. On a un... Oh my God! On se fait confiance mutuellement, là. On se partage tout. On sait s'amuser ensemble. On sait se dire tout ensemble. Voilà, on sait s'envoler. Voilà, on sait voyager. On voit quoi. C'est dit, on voit ici clairement le désir de l'un et le désir de l'autre. Donc, voilà, les désirs se ressemblent. Les désirs se ressemblent. Alors, pour d'autres personnes ici, on parle ici de ce que vous allez pouvoir identifier quelque chose. On va identifier ici, d'accord? On va identifier ici deux relations. Il y a une relation où on va identifier que justement, c'est juste une relation qui est basée sur le ceste. Et on va identifier quand même que l'autre relation ici, c'est quand même une relation mutuelle où il y a beaucoup de loyauté, beaucoup de compréhension, beaucoup de partage. On sent bien, on se sent aussi à sa place. Et puis, on voit ici clairement qu'on a fourni assez d'efforts pour quand même que ça puisse se faire. OK. Alors, pour d'autres personnes, il y aura des rencontres. Pour d'autres personnes, il y aura des sorties, des déplacements ici. Alors, déjà, on parle ici d'une mère. Si tu as une mère, tu me suis, tu as un bébé. Je vois ici, tu as un bébé. C'est un enfant, si cet enfant a un an trop, c'est de six mois à deux ans. D'accord? Tu as un enfant bébé là. Si c'est que tu veux faire des voyages ce week-end là, il ne faut pas y aller. D'accord? Il ne faut pas y aller. Il ne faut pas y aller à ce voyage. Peu importe ce voyage, peu importe ce déplacement, parce que là, je te vois dans un incident très grave avec l'enfance. D'accord? Il n'y a plus la meilleure manière de te protéger. On te dit, évite ce déplacement que tu veux faire. Il y a une personne là, tu me suis là, tu as les mots de tête atroce. Tu n'arrêtes pas de faire les soins, mais après ça part, après ça revient. Après ça part, après ça revient. Après ça part, après ça revient. C'est un sort que l'on t'a lancé. On a fait une cérémonie sur ta tête pour te rendre fou. Et comme la folie n'a pas fonctionné, alors ça te dérange en fait. Ça dérange ta tête. C'est ça qui fait que tu es tout le temps mal. C'est quelque chose qu'on doit t'enlever. On doit te délivrer de ça. Ce qu'on a fait ici, c'est quelque chose qui a été fait dans un arbre. Ça a été fait dans un arbre. Et puis on a tâché, on est parti déposer dans ces tables-là. Donc tant que ce n'est pas délié, tant que ce n'est pas libéré, c'est-à-dire que toi-même, tu ne peux jamais te libérer de ce mal-là. À dire que ça part, ça revient. Ça part jusqu'à ce que ça te tue un jour. C'est quelque chose, c'est injuste quoi. On parle d'une personne ici, je te vois, tu es un homme. Il y a une rentrée d'argent énorme qui arrive pour toi ce week-end-là. Il y a une rentrée d'argent énorme. C'est quelque chose même que tu as oublié en fait. Tu as oublié. Tu as dit que tu ne penses même plus. Tu ne savais même pas si ça va se faire. Il y a une mère. Et si on me montre là, tu as un enfant. Cet enfant aime beaucoup s'amuser dans l'eau. À dire que tu le mets souvent dans le baignoir ou dans l'eau, dans une bassine. C'est un enfant qui aime beaucoup s'amuser dans l'eau aussi. Évite ça ce week-end-là. C'est un enfant qui va se noyer. C'est un enfant qui va se noyer. Alors, on va se reconcentrer ici. Si tu n'es pas encore abonné justement à ma chaîne, tu peux déjà t'abonner. Tu peux déjà liker. Tu peux déjà me laisser tes jolis commentaires. Ben voilà, c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on va se laisser avancer. On va se laisser continuer justement. Ben voilà, c'est ça. Alors, déjà, on me parle ici de quelque chose d'irréparable. On me parle de quelque chose d'irréparable. On parle ici de ce que le mal est fait par rapport ici à un lien. Le mal est fait par rapport à un lien. On voit un lien qui est très favorable. Un lien où on s'entend bien, on se comprend bien. On a une très bonne base d'équilibre. On se soutient beaucoup. On voit ici cette notion de solidité. On voit en fait ici une belle fondation. On voit ici deux personnes qui étaient parties, d'accord, pour être heureux. Parce qu'en fait, ces deux personnes-là se connaissent très bien, se maîtrisent très bien. Et puis, on voit que c'est un lien divin. Et ces deux personnes-là, on me parle de ces deux personnes, de ce qu'aujourd'hui, ces deux personnes-là n'ont plus de l'intimité. Aujourd'hui, ces deux personnes-là n'ont plus de l'intimité. Et ces deux personnes désirent, on désire profondément vraiment cette intimité-là. Mais on n'en a plus. Et ce qu'on veut dire ici, c'est comme on ne parle ici d'un cas brisé. Donc, très certainement ici que vraiment, il y a une relation qui s'est arrêtée. Il y a eu une séparation ici. Il y a eu une séparation. Il y a une relation qui s'est arrêtée. Mais ces deux personnes vraiment qui tiennent l'un à l'autre. Ces deux personnes qui veulent vraiment de quelque chose de concret. Mais on vous dit que le mal est fait. Oui, il y a le détachement. Il y a justement le détachement. Donc ici, pour... Oh là là, mes cheveux. Alors, donc ici, pour beaucoup de personnes, ce week-end, c'est que vous allez vous rendre compte ici que vous voudrez vraiment d'un lien. Ou soit c'est quelqu'un qui voudrait vraiment d'un lien avec vous. De quelque chose de concret, de réel avec vous. Mais on trouve que c'est quelqu'un qui vous a brisé le cœur. Ou soit c'est vous qui avez brisé le cœur à cette personne. Mais aujourd'hui, on parle d'un détachement parce qu'ici, c'est quelqu'un qui commence à travailler. Cette personne commence à travailler sur elle. Pour pouvoir en fait ici retrouver son équilibre et pour pouvoir aussi lâcher prise par rapport à ce lien-là. Et puis, si c'est que vous êtes en train d'espérer encore ou cette personne est en train d'espérer encore, c'est-à-dire qu'on vous dit que le mal est déjà fait. Oui, le mal est déjà fait. C'est-à-dire qu'il faut lâcher prise par rapport à cette histoire-là, même si on veut encore, même si en fait ça intéresse encore, même si on trouve qu'on ne peut pas vivre sans cette personne ou que cette personne trouve qu'elle ne peut pas vivre sans vous. Ben écoutez, justement, il faut ce détachement, justement, il faut se lâcher prise parce qu'on voit que c'est une personne qui a besoin encore d'apprendre. Oui, c'est une personne qui a besoin encore d'apprendre, cette personne en face-là. Parce que c'est une personne qui manque encore de certaines expériences sur le plan sentimental. Vous voyez ce que je dis? Voilà, c'est quelqu'un qui manque encore d'expériences sur le plan sentimental. Donc ici, on parle clairement d'une personne qui... Une personne en fait ici qui a le cœur fermé, qui a le cœur fermé sur vous. Une personne qui ne voit que vous. Une personne qui ne veut que vous. Une personne qui voudrait vraiment que ça soit vous ou rien en fait ici. Voyez une personne qui voit les choses à sa manière et qui y tient. Ça peut être vous face à une personne. Les énergies sont interchangeables, justement, là. Mais on voit ici que ces personnes sont tenaces. Soit c'est vous qui êtes tenaces. Et pourtant, malgré ça, c'est qu'on a un quoi apprendre. On a un quoi apprendre et il faut que l'on lâche prise. Il faut qu'on lâche prise. OK. Même si on y tient. Même si on garde foi. Pour d'autres personnes, ça peut être une rencontre que vous allez faire ce week-end. On vous parle d'une rencontre qui peut vous plaître tout de suite parce que cette personne sera très séduisante. Une personne vraiment qui va vous donner le désir, vraiment déjà de vous emporter, là. Et tout de suite, vraiment vous rêver, là. Bien, pourquoi pas. Néanmoins, on va vous dire, peu importe vos désirs, il va falloir en tout cas se garder un peu, là. Il va falloir se garder un peu parce que c'est une personne qui a besoin, en tout cas, encore, encore et encore d'apprendre. On parle ici d'une personne qui se perd encore dans ses pensées. On parle ici d'une personne qui rêve énormément de vous. Une personne qui vous désire comme pas possible. Une personne qui... Je ne vois pas quelqu'un qui vous espionne, mais c'est quelqu'un qui a envie de vous séduire. Ouais, 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 c'est ce que je vois, là. Je vois beaucoup plus de jeux de séduition. Je vois beaucoup plus de jeux d'envie. Je vois beaucoup plus... Alors, c'est ça. On parle d'une personne qui est vraiment au jour d'aujourd'hui dans les regrets. Une personne qui se sent seule. Une personne qui est dans la solitude, dans le célibat. Une personne qui se sent peut-être rejetée, repoussée par vous. Une personne vraiment qui aurait vraiment envie que les choses changent. Qui aurait vraiment envie que les choses changent. Que les choses s'améliorent, là. Vous allez avoir soit les nouvelles de cette personne sur le 15, soit, voilà, on vous informe de ce que cette personne traverse, là, par rapport à vous. Pour d'autres personnes, ça peut vous parler, vous-même, de vous-même. Pour ceux qui sont célibataires, ici, là. Pour ceux qui sont célibataires, protégez-vous contre les couches de nuit. D'accord? Contre les maris de nuit, là. Ce week-end, là. Ben, voilà. Et puis, si tu es célibataire, c'est qu'on te dit qu'il y a une nouvelle rencontre qui s'annonce pour toi. Il y a une nouvelle rencontre qui s'annonce pour toi. Et il va falloir vraiment que tu ouvres ton cœur, en fait. Il va falloir vraiment que tu surmontes le mal de ton cœur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester enfermé parce que tu as eu le cœur brisé déjà à plusieurs reprises. Il faut lâcher prise par rapport à tout ce que tu as vécu déjà sur le plan sentimental pour ne pas, en fait, rater cette opportunité, là, en fait. Tu ne vas pas passer toute ta vie à être seule ou à rester seule, là. D'accord? Tu ne vas pas passer toute ta vie à rester seule. Voilà. Donc, ouais, 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 regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est beau, ça. Alors, donc, du coup, ici, c'est une personne, là. Cet autre-là avec qui, vraiment, on vous dit que le mal est fait, c'est quelqu'un qui rêve vraiment, hein, qui rêve vraiment une communication, une très belle communication qui va vraiment vous permettre de remettre les choses en place. Voilà. Quelqu'un qui voudrait vraiment avoir une communication neutre avec vous ou, voilà, une communication qui peut vous emporter. Quelqu'un qui rêve même que si vous pouvez disparaître, là. Ouais, si vous pouvez disparaître, si un ange peut venir vous emporter, là, et puis vous disparaissez, là, là, ben, voilà, quoi. Quelqu'un qui trouve que vous êtes son chemin, hein, en fait, ce n'est pas à négocier. C'est-à-dire que cette personne est convaincue, là. D'accord? Et c'est quelqu'un qui voudrait vraiment, oh, my God. Oh, là, là. OK. Alors, c'est quelqu'un qui voudrait vraiment de belles envies, de belles sorties, de belles propositions, de belles conversations, de beaux voyages. Quelqu'un qui veut vivre une vie particulièrement qu'il souhaite, là, avec vous. Et c'est une vie de... Je ne vois pas quelque chose de très grandieux, mais je vois quelque chose de posé. On voudrait vivre une vie bien posée. En tout cas, ici, c'est une personne qui a une très belle connexion. Une personne qui a une très, très belle connexion avec vous et qui sait qu'en fait, avec vous, il a une très belle connexion, qu'il voudrait vraiment retrouver. Et voilà, ça peut être une personne qui peut essayer d'avoir une communication amusante avec vous ce week-end ou qui désire vraiment avoir une communication très amusante avec vous ce week-end. Alors, on parle de ce que, pour d'autres personnes, ça peut être une personne qui trouve que vous êtes peut-être attaché à quelqu'un d'autre ici et que ce n'est pas forcément ce qu'il vous faut. C'est ce que j'ai ici. C'est une personne qui trouve que vraiment vous vous trompez ici sur une personne. Ça peut être aussi son immaturité qui le pousse à voir ça comme ça, mais c'est ce que cette personne voit. Et puis, c'est une personne qui trouve vraiment que votre lien est en danger. On voit que c'est une personne qui voudrait vraiment remettre les choses en place. On voit que c'est une personne qui voudrait vraiment, et si vous voyez, réparer le mal qu'il vous a fait ou qu'elle vous a fait. Ou soit, si c'est cette personne qui est brisée, alors c'est une personne qui voudrait vraiment ici travailler parce qu'ici, il y a cette notion de, on ne veut plus se sentir seul. On se sent déjà trop seul. On n'en peut plus là. Donc, du coup, on voit quelqu'un qui veut se détercher par rapport à ce lien, par rapport à, voilà, même s'il faut être de bons amis, finalement, ben voilà, pour pouvoir atteindre l'objectif, pourquoi pas. Mais si on parle ici d'une belle communication qui arrive, une communication en tout cas naïve, innocente, farçant, relâche, neutre, farçant, mais quoi, qui va, qui pourra vous laisser emporter. Donc, du coup, ceux qui sont partis pour une nouvelle rencontre ce week-end-là, c'est ici, on vous dit que c'est une rencontre qui pourra partir sur une belle amitié. D'accord? Ouais, je t'invite, viens, on va papoter, viens, on va partager juste un pot ensemble. Ben voilà, quoi. C'est une rencontre qui passe sur une très belle base, mais qui va partir pour quelque chose de très beau, hein, par la suite. Si on lâche prise, bien sûr. Donc, pour la nouvelle rencontre, lâchez prise, hein, mes amours. Lâchez prise, ben voilà, lâchez prise, hein, voilà. Je peux vous dire vrai, lâchez prise, en fait, parce qu'ici, il y a de très belles opportunités qui s'annoncent, qui se préparent pour vous. On vous parle de quelque chose ici où il faut exprimer ses sentiments. Il faut exprimer vraiment ses sentiments. Il faut se laisser aller. Il faut se laisser partir. Il y a une reconstitution. Ouais, il y a une reconstitution qui se met en place, là. On veut sortir, finalement, de l'éloignement. Et puis, voilà, quelque chose de nouveau se met en place. Quelque chose de nouveau se met en place. Ben voilà. Et pour ceux qui sont en train d'espérer ici en retour, ben voilà, c'est quelque chose que vous n'avez vraiment plus le temps de bâtir. Quelque chose qui est très important, d'ailleurs. On voit quelque chose de très, très solide. Normalement, c'est quelque chose de très équilibré, qui pourrait pas tomber. Mais malheureusement, ici, on a reçu des coups durs. On a reçu des coups durs. On a été trahis. Et finalement, c'est vraiment, ça a abouti à une séparation. Et puis, ben écoutez, parce que justement, c'est une personne, en fait, qui a un fonctionnement que vous, vous ne comprenez pas forcément. C'est quelqu'un qui comprend pas certaines choses. C'est quelqu'un qui, en fait, fonctionne juste, tu vois, comme un enfant ou quelqu'un qui n'a pas la notion de l'amour. Quelqu'un qui, ouais, justement, on parle de ce que, c'est quelqu'un qui voudrait vraiment quelque chose de concret, de réel. Vous allez vraiment vous en rendre compte. Vraiment, dans les regards de cette personne, dans les attitudes de cette personne, ben voilà, c'est quelqu'un qui va vraiment vous le prouver. Même si aujourd'hui, vous n'êtes plus ensemble avec cette personne. Mais c'est quelqu'un qui voudrait vraiment une déconciliation avec vous. Et qui, en fait, essayera, tu vois, de toutes ces manières que possible. Alors, si c'est que tu es célibataire, ben, il y a une rencontre qui s'annonce, l'âge pris, et ben voilà, ça va se faire. Ben voilà, alors, donc, on est parti. Ben voilà, une attente, quelque chose qui se patiente ici. Beaucoup plus sexuel. D'accord, quelque chose qui se patiente ici, beaucoup plus sexuel. Et par rapport à un couple, par rapport à l'encontre, ouais, ben, ou soit on est dans l'attente par rapport à ça. Hein, on essaye vraiment de se patienter par rapport à ça. Hein, on se patiente. OK. Ben écoutez, on vous dit, écoutez, hein, cette relation, ce couple-là, ben écoutez, c'est quelque chose de beau. On vous dit, c'est le soleil, hein. Écoutez, c'est dit que c'est une grande victoire, là, hein, cette relation. Donc ici, c'est une personne que vous avez rencontrée, cette personne dont on vous parle ici, c'est une personne qui a votre chance. Vraiment, avec cette personne, vous avez une très belle réussite. Très, très belle réussite, une grande élevation avec cette personne. Et on vous dit que vous avez besoin de beaucoup de sagesse, hein, vous avez besoin de beaucoup de sagesse pour comprendre vraiment ce qui vous unit à cette personne. Parce que là, on parle d'une connexion assez forte, là. D'accord? Alors, on vous dit que la justice divine va se faire par rapport au mal que vous avez pu vous faire l'un et l'autre, justement, si entre-temps, on s'est brisé le cœur, justement. Alors, ici, ben voilà, le plus beau cadeau qui puisse vraiment vous arriver, c'est vraiment cet éloignement-là. Cet éloignement-là va vraiment permettre à cette personne-là, à cet autre-là, de se rendre compte de combien de fois vous êtes si importante pour elle ou pour lui. D'où on vous informe que cette séparation est une nécessité. C'est inévitable, cette séparation-là. Si vraiment vous voulez retrouver cet autre-là dans la réalité avec vous, vous voyez, la sexualité ressort. Donc ici, pour que cette personne vraiment puisse se rendre compte de ce que vous partagez ensemble et qu'il puisse se rendre compte vraiment de ce lien fort qu'il voulait, il fallait que cette personne en réalité subie, peut-être ce que cette personne subit là actuellement, afin de pouvoir se rendre compte de la réalité. Et cela va finalement vous ramener ensemble. On vous parle ici d'un foyer qui va finalement se mettre en place, quelque chose de positif, d'accord. Ouais, puis bon voyage. Voilà, le voyage ressort encore. Donc, il peut y avoir une proposition. Il peut y avoir une proposition de voyage, de déménagement pour d'autres personnes, de déplacement pour d'autres personnes, de sortir pour d'autres personnes, d'invitations pour d'autres personnes. Mais derrière cette proposition, c'est qu'il y a beaucoup de jeux de séduction là. Il y a beaucoup de jeux d'envoûtement là. Quand je dis d'envoûtement, vous savez, je ne parle pas forcément d'envoûtement où on te jette un sort. Non, quelqu'un peut t'envoûter dans ses regards, dans ses attitudes. Voilà, je ne parle pas des engoutements simples là. Voilà, lorsqu'on désire, lorsqu'on veut, tu vois, on pose des actes où vraiment vous pouvez être ensorcelé, justement. Alors, donc ici, ben voilà, on vous invite justement, d'accord, à faire, à faire fi, c'est-à-dire à laisser passer tout ce qui s'était passé vraiment entre cette personne et vous. Lorsqu'il va y avoir un rapprochement, laisser tomber tout ce qui s'était passé. Si, voilà, cette personne, vous avez manqué du respect dans le passé, cette personne a été impolie dans le passé, cette personne a été ingrate dans le passé, ben, peu importe ce qui s'était passé avec cette personne dans le passé, on veut que vous passez de l'éponge, que vous passez de l'éponge sur ça et que vous permettez cette union. Oh là là, oh là là, regardez-moi ça. Et que vous permettez cette union parce qu'on parle d'une union céleste. On parle de quelque chose qui ne peut pas se défaire, quelque chose qui ne peut pas, en fait, quelque chose qui est et qui sera, quoi. Quelque chose qui est et qui sera. Donc ici, on parle d'un lien fort, on parle d'un lien assez puissant, on parle ici d'une connexion céleste. Donc voilà, ici. Où il va falloir vraiment lâcher prise pour vivre, pour vivre ce lien-là, pour vivre cet amour-là. Et c'est la meilleure manière. Enfin, en fait, ce qui s'était arrivé, c'était une nécessité que ça arrive, en fait. Ouais, ouais, ouais. Tout, je ne sais pas. Mais tout ce que vous avez vécu là, c'était une nécessité. C'est ça. Il y a justement une invitation, une sortie qui va renforcer les choses. qui va renforcer les choses, qui va équilibrer les choses, qui va remettre les choses à l'heure normale. Et vous, tout ce qu'on vous demande de faire, c'est vraiment d'en profiter. On vous dit justement, c'est la clé de votre destin. Donc c'est justement la personne qu'il vous faut, la personne qui vous convient. Et pour ceux qui ont juste une invitation, ce week-end, mais qui sont célibataires, c'est une bonne invitation, là, on vous dit. D'accord? Je ne dis pas d'accepter tout genre d'invitations ici. Non, 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 réfléchissez un peu. Mais ici, il y a une très belle invitation qui se faufile dans l'air, là, pour vous et qui va aboutir à une très belle rencontre. Vous savez, quand on dit invitation, ce n'est pas forcément un homme qui t'invite. Non, ça peut être une amie qui t'invite, tu vois quelque chose, tu arrives, et puis tu fais une rencontre, par exemple. Tu vois ce que je dis? Voilà. Donc ici, il y a une très belle invitation qui va aboutir ici à une très belle rencontre. Et cette rencontre-là, pour vous, ça sera, waouh, ça sera finalement ce qui va vous aboutir à vraiment à quelque chose de stable, de solide. D'accord? Donc c'est un peu ça. Et là, vous pouvez être tranquille, là. Et ceux qui sont déjà dans une relation, dans un lien, s'il y avait un peu de perturbation, bien écoutez, on va vous rappeler que cette personne est justement la personne qu'il vous faut, on va vous rappeler que vous avez vraiment de la chance aux côtés de cette personne, et qu'en fait, vous avez juste besoin d'un peu de sagesse pour maîtriser vraiment votre relation, pour maîtriser un peu votre vie à deux, votre lien, et qu'il va falloir que vous sachiez qu'en fait, vous êtes en pleine procédure de guérison l'un et l'autre, et qu'en réalité, ici, le fait que chacun de vous, et particulièrement le sexe masculin va lâcher prise ici, d'accord? Bien, ce lâcher prise sera vraiment quelque chose de facile pour vous, c'est-à-dire quelque chose qui va vous permettre d'avancer vers quelque chose de réel. Et voilà, en fait, ça va aussi permettre, ce détachement va permettre aussi à cette personne de se rendre compte d'une réalité, c'est-à-dire de ce qu'il ou de ce qu'elle partage avec vous. Et d'ailleurs, ça va apporter beaucoup de stabilité là dans votre foyer, dans votre famille, dans votre lien. Et n'hésitez vraiment pas à apporter beaucoup de séduction dans cette relation, parce que vous en avez besoin. Il faut vraiment que l'un et l'autre vous apportez beaucoup de séduction dans cette relation, beaucoup de voyages, beaucoup de sorties, pourquoi pas. Et essayez vraiment de faire fi du passé, essayez de surmonter, c'est-à-dire si vous avez été seul dans le passé, si vous avez été dans le célibat dans le passé, si vous avez été dans la solitude dans le passé, évitez que ça continue de jouer sur votre couple ou bien que ça continue de jouer sur votre relation. Parce qu'on voit que dans cette relation, c'est comme genre, vous avez tendance à toujours vous reprier sur vous-même, à toujours vous rappeler de ce que vous vivez entre-temps et vous voulez être seul parfois, vous pensez des choses, vous imaginez des choses ici et on vous dit que vous devez surmonter ça. Parce que si vous ne surpassez pas ça, vous risquez de perdre ce lien-là. Écoutez, le célibat et le couple, ce n'est pas la même chose. D'accord? Donc, il faut se guérir vraiment de ce mal-être-là, parce que là, c'est un mal-être. Il faut se guérir de ça si on veut vraiment bénéficier de ce couple ou de cette relation dans laquelle l'on est. Ben, ouais, justement, et ce n'est que comme ça que vous allez pouvoir être mieux réunis avec cette personne-là. Il y a un mariage qui s'annonce là. Il y a un mariage qui s'annonce sans. Donc, du coup, profitez des beaux moments ensemble, pourquoi pas? Profitez des beaux moments ensemble. Alors, j'ai parlé des célibataires, j'ai parlé de ceux qui sont en groupe. Ben, voilà, j'ai tout dit. On vous dit que c'est la meilleure manière. Pour certaines personnes, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un le plus rapidement que possible. On vous dit que les nouvelles que vous allez avoir, c'est les meilleures nouvelles que vous puissiez avoir ce week-end pour pouvoir vraiment vous rendre compte vraiment que c'est le chemin à prendre pour pouvoir être heureux ou heureuse. Oui, c'est le chemin à prendre pour pouvoir aller vers votre destinée, pour pouvoir aller sur Oh my God! Pour pouvoir grader, pour pouvoir avancer, pour pouvoir réussir, pour pouvoir évoluer. Merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère très bien que vous avez pris nous du message. Passez un très bon week-end, je vais dire. Et donc, du coup, on va se dire tchou 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 à l'an prochain. Au revoir. Bye bye. C'était votre guerrière de la lumière, votre feuille Chantal de tout le temps. Eh bien, voilà. Il faut déjà liker, s'abonner. On va se dire à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada